Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IFHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui c'est encore moi la d'offre de la mode d'Ojanyaï en compagnie du plus beau des chroniqueurs Brian nous est revenu Je suis de retour Oh là là, on t'a piqué à la famille Comment ? On t'a piqué à la famille Oui oui C'était bien quand même ? Trop bien même, je me suis ressourcé, j'ai profité de la famille et tout vu que ça faisait un mal que je n'étais pas reparti et tout donc franchement ça m'a fait du bien, j'ai adoré mon séjour Mais là ça va pas ? Oui ça va pas, j'ai le mal du pays là, depuis quelques jours je me sens pas bien mais bon après, raison professionnelle exige le boulot tu vois Oui, en même temps tu nous avais lâché, tu nous avais abandonné Ah super, j'ai pas fait que profiter de la famille, j'ai profité pour bosser Une valeur renture s'annonce les gars, on va y aller, Centrafrique Je suis t'assuré Je suis t'assuré Eh bien chers amis tous les secteurs, on n'est pas seuls comme à chaque fois nous avons un invité, un designer, un jeune créateur très très talentueux vous l'avez sans doute remarqué de par nos tenues on est vraiment magnifiques aujourd'hui, très très classiques, décontractés comme vous voulez Et bonjour à toi Calvin, attends je reprends, parce que là je viens de faire une bêtise, c'est ça ? Tu me pardonnes quand même ? Merci pour ça Ok, je vais réussir, t'inquiète Codé, Kavan, Diagne, de la marque Kavan Inutile C'est ça ? Je réussis ? Oui Je mérite quand même, tac, 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 merci, pas de photo quand même hein ? Oh là là, oh là là, elle fait sa meuf Oui, oui, ma meuf, oui bien sûr, tu vas bien ? Voilà, très bien, merci beaucoup pour cette invitation Je suis vraiment ravi de partager ce plateau avec vous Ma très chère soeur, comme je l'appelle, ma siste d'amour Et moi je l'appelle Drodin Et mon très cher ami Brian, merci beaucoup pour l'invitation En tout cas ça fait plaisir et voilà, sois à l'aise Casse le plateau hein, casse la baraque, casse tout hein Même si t'as envie de danser, faire la folie, on est là pour ça, c'est notre rôle Sachez que là vous avez un limiter, casse la baraque C'est ça, voilà En tout cas, merci beaucoup Ok, ça fait plaisir aussi de te recevoir Alors Brian, on va où cette fois-ci ? Bon cette fois-ci, j'ai tellement hâte de vous emmener du côté de New Jersey À New York, où c'est tenu la 38ème édition, pardon des MTV Vidéo Music Award le 28 août dernier Donc comme à la coutumée, on va avoir le plaisir et l'honneur de décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge J'espère bien qu'on va se régaler et puis je ne vais pas monopoliser la parole Je vous laisse la place pour découvrir ce que j'ai concompté pour vous pour marquer mon retour Ah c'est ça ouais ! Et sur ce, chers amis téléspectateurs, les MTV Vidéo Music Awards ont été créées en 1984 par la chaîne de télévision câblée musicale américaine MTV Elle a pour but de récompenser les meilleurs vidéoclips de l'année créés à l'origine pour compléter les Grammy Awards qui ne récompensent pas les clips Le show est devenu une véritable institution qui réunit toutes les célébrités du monde, de la musique, de la danse, du cinéma et de la mode et de la télévision D'ailleurs, la cérémonie fut souvent appelée le Super Bowl Ah ouais ! Et pour la jeunesse, une preuve de sa capacité à attirer des millions d'adolescents chaque année se prit devant les plus convoités à partir de 2001 jusqu'à nos jours Sur ce, nous passons directement au premier look du jour C'est parti ! Premier look du jour, Monet X Change Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on appelle la meuf ? Je pense que c'est son blase Son nom d'artiste ou encore, son nom de scène Parce qu'un enfant aimé de ses parents, conçu avec ton d'amour, etc., ne peut pas se faire appeler comme ça Oui mais du moment qu'il y a des gens qui jettent une pièce et puis ça fait cring, c'est ça que voilà Non mais pas jusqu'au point de l'appeler Son enfant, on a vu des tchin tchin, tchin tchin Donc ça va quoi, son enfant on peut s'appeler comme ça s'il veut Jusqu'au point de se faire appeler monnaie d'échange Monnaie d'échange, peut-être que c'est ça aussi, bah généralement Autant l'appeler Bitcoin pendant qu'on y est, on est à l'heure du Bitcoin Ok, d'accord, oui oui, on peut Et pour revenir au look, t'en penses quoi ? Franchement je suis déçu, il me manque des mots, je suis à la fois perdu et tout Je sais pas quoi dire, parce que c'est un mélange de clones, de personnages Disney Pourquoi ? Parce que le look comporte tellement de détails Au niveau de la coiffure, de la mise en beauté, même si je trouve assez original S'il y avait un élément à sauver et tout, j'allais sauver franchement la coiffure Parce que je trouve assez original et tout Mais associé à l'ensemble du look, franchement c'est du n'importe quoi Sans cette influence florale et tout dans le look et tout Ouais, on est à, tu vois, je sais pas, si je dis pas de bêtises À l'automne, on tombe vers l'hiver On tombe vers ça, oui Tu vois, tu n'as pas à nous saouler avec ça quoi Elle pouvait genre s'inspirer de ce thème-là et de doser avec ces détails-là Mais on retrouve ce détail floral au niveau du haut, au niveau du bas Et puis quel choix de couleur, l'association du blanc, du marron, du jaune Et on retrouve encore une fois de plus ce qui me choque Ce marron qui n'est même pas beau avoir au niveau de sa mise en beauté sur ses paupières J'ai envie de dire qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut nous servir en fait Ou bien c'est un choc visuel qu'elle nous a servi Elle a envie de nous rendre aveugles en fait Carrément Mais pour ça, elle a reçu Heureusement, j'ai pressenti le truc, tu vois J'ai mis mes lunettes de soleil Donc là, ça... Ah, donc pour les prochains looks, tu vas les enlever, les lunettes ? Ouais, pourquoi pas S'il y a du beau, hein Ouais, s'il y a du beau Après, si je suis regardable, hormis mes lunettes Est-ce que tu sais que si je faisais partie de Disney, j'allais te porter plainte ? C'est carrément tout sûr Non mais carrément, t'as vu ses pompons à la main ? Non mais sincèrement, c'est vrai qu'elle te fait penser à... Je vais pas le dire à Disney Bon, c'est Brian qui l'a dit Mais c'est vrai Si j'avais suivi l'émission, c'est lui En tout cas, on a appris le chat, ça part en ce moment Et c'est vrai qu'il nous fait penser aux gars de Disney En même temps, je me dis, attends, c'est une pompon de gueule Ou elle fait penser à Luz Clarita On sait pas quoi se mettre la tête C'est quoi son problème ? Est-ce que tu sais que là, blague à part, je peux même supporter la tenue Je peux même supporter le look Mais j'arrive pas à voir son visage J'arrive vraiment pas à regarder sa mise en beauté En fait, la mise en beauté, elle est vraiment... Elle s'est fait déverser Mediocre, mais c'est genre C'est que moi, j'arrive pas à faire quoi Et dire que même toi Oui, mais moi, j'arrive pas à faire mieux que ça quoi T'arrivais pas à te maquiller Mais au début, c'est des... Mais vraiment, je faisais pas ça quoi Si toi, la doff ici, tu arrives à t'améliorer Vraiment, si j'arrive maintenant à m'améliorer, elle aussi Je suis prêt à parier ma tête Qu'elle, elle a dû faire appel à un professionnel Oh non, non, mais quel professionnel Mais la fille, qu'est-ce qu'elle nous a servi en fait ? Le pantalon, le haut, tout l'ensemble, sa tête En fait, on va dire la tête aux pieds Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui est concord Non mais très sincèrement, elle ne maîtrise que dalle Et là, moi, tout ce que j'ai envie de faire C'est de la balayer d'ici Vraiment, la réécarte complètement d'ici Là, j'étais même si tu veux Quitte vraiment le tapis rouge Parce que ça, c'est nous servir de la merde C'est n'importe quoi ça Ça colle pas alors Toi, en tant que designer, t'en penses quoi vraiment ? Déjà, je dirais que Entre guillemets, elle a voulu apporter de l'originalité Mais elle est passée à côté De par la coiffure J'ai adoré, j'ai aimé la coiffure Mais tout le reste, on dirait qu'elle n'était même pas à l'aise Elle n'était même pas à l'aise En plus de ça, les couleurs, je n'ai pas aimé Le haut, du blanc, du jaune Il y a les gaz par-ci, par-là Le pantalon, j'ai aimé Et j'aurais bien aimé Que ça soit plus travaillé Exactement, que ça soit beaucoup plus travaillé Beaucoup plus raffiné En tout cas, avec la touche En tout cas, c'est elle-même qui est too much C'est pas sa tenue Elle-même, elle est too much En fait, il n'y a rien, mais il n'y a rien qui est bien Dans tout ce qu'elle a porté Moi, je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs pour aimer la coiffure Moi, rien que la coiffure, c'est un bon mélange de n'importe quoi De tresse, de mèche De mèche Voilà, de tout En fait, elle nous a servi vraiment un grand n'importe quoi Et là, je pense qu'elle ne mérite même pas d'être sur le tapis Je sais quoi, c'est cette loi-là qu'on doit voter Ceux qui viennent à une cérémonie Un événement et qui ne sont pas bien habillés Non, qu'à rentrer chez eux, vraiment Parce que là, sincèrement, si je gère la porte Elle n'allait pas rentrer, même oser faire une pause Vu qu'on a ce projet là, on a organisé déjà ici Et puis peut-être dans l'avenir, partout en Afrique Des soirées, tu vois, un thème Oui, un dress code et tout On pourra faire notre police à l'entrée Oui, carrément Tu vois, tu viens, tu ne respectes pas le code Tu es mal habillé Tu vas te changer à côté où tu te dis Au pire des cas, il y a un barème à franchir Carrément Si tu ne franchis pas le barème, tu fais demi-tour, tu rentres à la maison Non mais genre MTV, Music Road, c'est quand même ça C'est un grand n'importe quoi Et d'ailleurs, moi, je vous le dis d'emblée, je n'ai pas envie de la noter Pareil, je te suis Et toi, sur une note de 1 à 10, tu une note combien ? Deux Deux ? Oh, trop cool, je ne sais jamais comment elle dit deux J'ai juste aimé ça à coiffure Tu refais le deux ? Vas-y, vas-y, fais ta plaisir Non, 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 refais le deux Deux ? Deux ? Deux Cool C'est tout ce qu'on te demande de quoi tu as dit On dirait des pistolets de... Non, je n'ai pas dit En plus, il est de cool avec le deux là C'est cool ça Nous, on ne va pas la noter Non, non C'est cool Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Teisha Adams dans une robe assez sexy, simple, chic, classique Et j'adore le ton de la robe Elle est magnifique Oui, comme tu l'as dit, il n'y a que le ton qui fait la différence Et puis cette forme des dos qui apporte ce semblant, je veux dire, de valeur ajoutée Mais après, vu ce qu'elle propose, je suis déçu Parce que je trouve que ce n'est pas un look assez recherché dans l'ensemble des goûts Ça fait un peu mémé Ça fait non seulement mémé, mais elle s'est juste, je dirais, alliée derrière la tendance Durant ces deux ou trois dernières années On sait tous que, voilà, le vert émeraude est tellement trendy Et puis voilà, la fente, une femme qui est bien taillée Quand elle porte une robe à forme, on ne peut qu'apprécier On ne peut que bénir le ciel pour ses merveilles en tant qu'homme Bien sûr, mais là, c'est du gâchis, c'est du n'importe quoi Moi, j'aurais aimé qu'elle puisse travailler plus son look et tout Bien sûr Qu'elle nous sert à quelque chose d'assez recherché Même quitte à attendre sur un costume de scène ou encore de balle Oui, on parle d'MTVO quand même C'est un événement C'est un événement à ses côtés Et on est dans une période de l'année où la température est assez clémente Donc on peut s'adonner à certaines choses Prendre des risques, reprocher ses limites Prendre des risques, surtout Et surtout se faire plaisir Se faire plaisir En même temps, tu revises sa mise en beauté, la meuf On dirait qu'elle sort des toilettes Et là, tout simplement, c'est que voilà Laissante sa tête et elle se dit, bof, on y va Et là, je te rejoins carrément La robe, on dirait vraiment une robe de mémé Sauf que là, elle se dit, voilà Pour faire une petite différence, je vais quand même ajouter une petite fente Je vais la jouer un peu sexy sur ce côté C'est la seule différence en fait À part ça, c'est une robe qu'on a l'habitude de voir tout le temps, tout le temps, partout Sa mise en beauté qui vraiment, wow, laisse à digérer carrément Elle est, voilà Elle est simple, on va dire C'est ça, trop simple même Déjà, quand j'ai vu la photo, j'avais l'impression d'un bal promo Ah ouais, carrément Il a trouvé le truc C'est franchement, pas de maquillage Bien vu Les cheveux attachés On dirait, elle s'est levée Voilà, top, on a qu'à partir Non mais là, t'as bien vu, balle de promo Typique, ouais Carrément Elle devrait être beaucoup plus originale Très franchement Et si tu devais la retaper carrément, je ne parle pas de cette nuit, elle toute entière Elle toute entière, j'aurais commencé par déjà sa coiffure Commencé par un truc dégagé, un maquillage soft Très franchement, vu que là, on tend vers l'automne, déjà on ne sort pas de l'été Donc il pouvait vraiment faire un maquillage soft Niveau robe, vu qu'elle est bien taillée Franchement, nous mettre un truc magnifique Donc toi, tu déchires la robe Ouais Carrément Trop cool On a quand même affaire à un spécialiste du métier Ouais, carrément, bien sûr Et on est d'accord, hein Tu changes de vêtement ou bien tu gardes le ton, tu fais autre chose avec Surtout Sinon, Brian, tu te donnes une note de combien ? Un 4 Pour ce gâchis monumentale Moi, j'enlève un point, un 3 Et toi ? 3 comme toi 3 aussi ? Ouais Cool, bro d'amour C'est cool, on fait 3 Voilà On vous montre les 3 Et bien, nous passons au prochain look 3ème look du jour L'Ina's ex en Harris rude Dans un look quand même assez extravagant Oh là là Le gars, il veut prendre la place de Billy Porter, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr, on l'a assez taillé ici Et puis, c'est quelqu'un qui tient franchement à son image Et à son identité vestimentaire et tout Il a les moyens qu'il faut, donc il a pris le soin et le temps surtout de travailler sur son look au fil de ces dernières années Donc bien qu'il a eu à faire des fashion faux pas Ah mais carrément, il n'a fait que des ? Oui, 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 c'est pas un truc assez normal et tout, ça arrive à tout le monde Pour un fashionista qui a ses débuts, il faut passer par là, apprendre de ses erreurs et puis essayer de travailler sur son look cherché En tout cas, il a cherché, c'est vrai qu'il a cherché, il a vraiment travaillé là Il a servi un look assez travaillé, on dirait limite, voilà Un ensemble audacieux composé d'une jupe en cerceau fait de plumes noires Et puis de ce gigantesque couronne strasophérique qu'on en peut finir en fait Je pense que c'est l'élément aussi qui a marqué la différence Et j'ai envie de le dire, cette robe est la réplique, autant pour moi D'un costume carboré au Gala du Mède 2020, Imad Ah mais bien sûr, là tu vois ce costume, tu parles directement au Gala du Mède Oui, oui C'est ce que même j'allais dire d'ailleurs Son costume était dans un temps doré et tout Je ne sais pas si tu te souviens et tout Je ne sais pas Voilà, donc voilà, en tout cas j'ai envie de lui dire chapeau En même temps, ça me fait penser à Maleficent Je ne sais pas si vous avez suivi le film là Donc ça me fait un peu penser à ce genre de délire En tout cas là, comme tu l'as dit, le gars il ne servait que des fashion faux pas Le gars il te sert des crop top, de ses talons malades Non mais très sincèrement, il n'a fait que des fashion faux pas Le gars il a vraiment toujours eu un problème de goût vestimentaire Sauf que là, on sent qu'il a fait de recherche On sent qu'il a fait beaucoup beaucoup d'efforts Et voilà, ça a apporté ses fruits là Il a vraiment fait du bon boulot C'est un look assez recherché, très très travaillé A voir les détails tout simplement Cette espèce de cerceau qu'il a au niveau de la jupe La taille haute, on a l'impression que c'est du cuir je crois Oh là 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 Non mais vraiment, que dire de la couronne ? C'est magnifique Magnifique Vraiment c'est cool et c'est super osé hein Sur un tapu rouge, torse nu Ah quand même il en a hein C'est ça C'est pas de la tonneau là Déjà on a la couleur déjà qui attire La couleur noire Bien sûr En plus de ça Parce que t'es maléfique Très franchement c'est magnifique Chapeau à lui Là t'es d'accord avec le look hein D'accord 9 sur 10 Oh yeah, dès maintenant On est qu'à mes chemins mais elle est 9 sur Elle est 9 sur déjà Et toi tu nous sors combien ? Bon Je vais aller moulot, vu ce qui vient après 8, tu ferais l'affaire ? Moi je me le mettais à un 7,50 Tu joues la durée Pas méchante Mais 8 dans 8 Non, un 7,50 ça va Ou bien je vais même faire Google 1 si tu continues Un 7,50 ça va Et nous passons au prochain look Quatrième look du jour Chloé Bailey en Zygman Et bien là je ne fais que reproduire ce que les gens ont l'habitude de dire Un bon corsage Bien fait Dans un beau corps Surtout le corps qu'il faut Là ça passe toujours Bien sûr Non mais ce corsage Vous l'avez vu ? Ouais Sexy, magnifique, chic, classe, look La matière en fait Là il est vraiment En même temps je ne sais pas si vous avez remarqué Elle a compris On a l'habitude de le dire Elle a compris La tenue déjà Voilà Assez chargée Le corsage Tous les détails qu'il faut La matière Donc là Elle a compris Mise en beauté Assez simple Chic Dégager les tresses À l'africaine Ça nous va super bien En même temps c'est Chloé Bailey aussi Bien sûr Comme tu l'as dit et tout Dans un passé proche Elle était en train Dans cette optique là De rechercher sa voix En termes de look et tout Elle a pris le soin Et on va dire Sans pour autant se foutre de sa gueule Elle a pris le soin D'écouter nos conseils En matière de ski Elle a travaillé sur son look Et puis on est franchement fier de lui Pour le résultat Et je ne sais pas si tu t'en es rendu Quand il y a un détail près Que j'ai remarqué Ces derniers temps Elle s'amuse à nous servir Des looks assez futuristes Notamment avec le temps Et aussi ces détails là Qui font totalement la différence Ce qu'on sache dans sa corps bien moulé Et tout On adore Ce sont les détails qui font toujours la différence Elle est sûre de sa peau Elle est sûre de sa peau Elle a avoir un temps qui Qui sort bien Ça brille Tu ne la rates pas en fait C'est un bon mélange Que dire On ne peut que l'applaudir T'apprécieux T'apprécieux Elle est magnifique N'est-ce pas ? Ouais Sur vous, comment le look ? La couleur, l'argent, le corsage Tout est raffiné, classe Bien fait En tout cas, un chapeau à elle Très franchement J'ai adoré Tu as faim ? Non Tu as pris ton petit déj aujourd'hui ? Bien sûr Ou bien on lui fait un coup de thèse Ça va se réveiller Non, ça va On ne va pas toucher à fond On va juste secouer un peu Bien sûr C'est toi la reine du jeu Non, là c'est bon C'est bon ? Ouais On ne va pas aussi Je suis là T'es là ? Ouais J'ai entendu Je suis là Vas-y, t'es là ? Non, je suis là Yes, aïa C'est ce que je demandais Depuis tout à l'heure Il est là Donc alors Dieu lui donne une note de combien ? 7 sur 10 7 sur 10 Moi là je reviens avec un 8 Et toi ? Un 8,50 Un 8,50 Il est tombé à vous Ouais, ouais J'ai fait un essai le look Et nous passons au dernier look Cinquième et dernier look du jour Shantia en marque Jacob Là je dirige, je vais être simple et court Je lui retire tout simplement ses gants Parce que je me dis qu'elle n'a pas le droit Elle a porté une tenue vraiment magnifique J'adore ce tenue J'adore ce style Elle a décontracté en même temps Voilà Classe, chic C'est une très très belle création qu'elle a portée Je me dis qu'elle n'a pas le droit de gâcher ça avec ses gants C'est mon avis en tout cas Ouais c'est vrai que Le gant est un détail de trop Ça fait tout moche Elle aurait juste en passé ça Parce que déjà La tenue en elle-même comporte assez de détails Détails argentiques Assez clinquants Et puis voilà Cette espèce de bralette en soquin Sur la robe et puis c'est du jupe Avec tellement d'éléments On aurait dû faire l'affaire en fait Donc je ne vois pas pourquoi Elle n'a pas besoin de ses paires de gants Elle a voulu mettre une fois de plus Une touche d'extravagance L'extravagance oui La tenue est déjà extravagante quand même En plus elle est quand même assez belle Elle est magnifique La mise en beauté réussie Elle est très belle La coiffure Le maquillage tout est nickel Donc pourquoi tout gâcher C'est dommage Si elle avait juste mis un gant Parce que là déjà Sur le premier côté On avait déjà un truc La manche longue Qui pend carrément Oui carrément Une manche qui déborde totalement Un truc comme ça Mais si elle avait juste mis un seul gant Ça allait apporter beaucoup plus d'originalité Faire un peu style Exactement Mais sa tenue est magnifique Donc tu aurais juste retiré un seul Oui D'accord Ok Bon sinon tu nous donnes une note de combien ? Huit Huit ? Toi Brian ? Un huit aussi Un huit aussi ? Moi je vais m'en tenir un sept quand même Un sept Ouais c'est bon pour moi Et bien charme télécyclateur C'était tout pour les looks du jour Nous passons directement au top et flop A toute De retour au plateau Et pour les tops et flops Donc là moi je vais faire court Simple Donc je dis direct Tout En fait les looks d'aujourd'hui Vraiment il n'y a que des tops Que des tops Et un seul flop pour moi Ce sont tous des tops Mais j'ai un top de chez top Et c'est Chloé Bah elle est mon top de chez top Bon je n'exclue pas les nazes Mais bon j'ai choisi quand même Chloé Et il n'y a qu'un seul flop Le premier look Monnaie exchange Madame Pompon Comme vous voulez Donc ça est mon flop du jour Et toi ? Voilà Moi mes tops Je dirais C'est Chien C Chien C Le cinquième look Chien C Et Lil Nas Lil Nas le troisième look Donc ce sont tes tops Et ton flop ? Ouf Madame Disney Disney va venir Pour s'ouvrir ici Madame Pompon Le premier look C'est mon flop du jour Et toi Brian ? Je pense qu'on partage le même avec côté flop C'est Madame Pompon Le premier look Money exchange Le premier look Qui n'a rien à foutre Sur le tapis rouge J'ai aimé Ça va donner un coup de pied Ouais ouais De pichier Et puis voilà La renvoyer dans sa famille Et tout Voilà Qu'on va passer Seule sa famille peut la pension Peut-être que ça fait minérer Non mais on va croiser les doigts Juste la prochaine Ouais ouais c'est clair Pour voir Certainement Du moment qu'il y en a qui grimpe Ouais ouais Après côté top J'en ai à Execo Chez Nsia Et puis La top de chez les top Chloé Baillet Chloé Baillet Ah je pensais que t'allais prendre les nains Ah ok cool Et bien c'était tout pour les top et flop L'émission touche presque à sa fin Mais n'oublions pas que nous sommes avec notre invité Brian Bien sûr bien sûr On est avec Codé Kavin Diagne de la marque Kavin Un de métier de Jérémy Sidancourt C'est exactement ça Ah trop cool Alors ma question fétiche que j'adore poser à tout le monde Je vais la répéter quand même C'est pas grave si je la pose tout le temps C'est pour que vous sachiez c'est quoi le problème Alors ma première question Pourquoi exactement la mode ? La mode déjà je dirais que c'est une passion Déjà depuis tout petit j'étais passionné par la mode J'ai dessiné des modèles Je les ai gardés A chaque fois je me disais que Là quand j'aurai les moyens Je vais me lancer dans la mode et tout C'est comme ça que ça m'est arrivé Et juste comme ça tu as ton entourage Il y avait quelqu'un qui s'amusait à ça Ou tu connaissais des gens Ou c'est juste une passion depuis tout petit Je dirais que déjà Il y a ma maman et ma grand-mère Ils adoraient s'habiller À la sénégalaise 100% sénégalaise Donc c'est avec ça que je me suis dit Pourquoi pas me lancer dans la mode Parce que tout est arrivé naturellement C'est comme ça Passionné naturellement depuis tout petit Et voilà Et quel a été le déclic ? A quel moment tu t'es laissé Bon je me lance au jette à l'eau Quel a été le déclic ? Le déclic ? J'avais déjà pensé à lancer ma marque Il y a deux ans Mais j'avais un blocage Je me disais En ce moment J'avais tellement peur Je demandais des conseils Et par la suite je me suis dit Pourquoi ne pas prendre mon temps ? J'ai pris mon temps petit à petit J'ai fait son lit Je me suis préparé à trouver le nom Je suis resté un an Je me suis dit Voilà Là l'année prochaine Je vais lancer ma marque Quelque soit Alpha J'ai utilisé les moyens du bord Et voilà Un an après Le mars passé Je me suis lancé D'où cette année ? J'ai lancé la marque Voilà La marque La marque à 20 minutes Et sinon comment faire pour passer ces commandes ? Ou dans les réseaux Tu as une boutique Comment ça se passe ? Voilà Déjà pour le moment Vu que je viens à peine de commencer Il y a 4 mois Là j'ai une boutique en ligne D'accord Voilà J'ai des pages sur Instagram Exactement À partir des partages et tout Il y a mon numéro Une fois que tu souhaites Parce que déjà moi je travaille Si tu veux vas-y profites-en Balance le numéro Dans ton Instagram Donne l'adresse de tes barres Après on va se voir derrière là Pour la pub C'est ça Déjà le nom c'est K-21 Limited sur Instagram Déjà je fais une collection limitée D'accord Lorsque je lance une collection Je me dis que là Cette collection je vais juste faire 10 tenues D'accord Je vais y vendre C'est 10 tenues Limité Limité Et une fois que c'est fini Je me lance sur autre chose Voilà Donc ton numéro pour passer les commandes ? Exactement Vous pouvez me contacter sur le 78 450 93 71 Ok C'est ça La page Instagram Et sinon pour la page Instagram Facebook Voilà K-21 Limited Sur Facebook Et sur Snap Sur Snap Voilà D'accord C'est cool Tu as d'autres questions ? Non c'est bon Je crois qu'on a fait le tour On va pas À moins qu'on ait omis quelque chose Oui Non je pense que tout a été On a fait le tour ? T'as pas un big off à faire sur nos trucs et tout ? En tout cas j'ai vraiment aimé J'ai vraiment aimé parce que c'est un truc original Très franchement Déjà il y a ma siste d'amour comme je le dis tout le temps Mon pro dame Et mon très cher frère Brian Très franchement je suis très honoré Franchement Nous de même on est vraiment honoré de ta présence Le fait de voir un jeune entrepreneur De l'inviter sur vos plateaux Lui poser des questions Lui donner l'opportunité de se faire connaître Et franchement ça c'est en plus Et je vous remercie pour ça C'est le but C'est notre raison d'être On est là pour ça En tout cas le meilleur reste à venir avec Kava Tu me connais non ? Faut que je t'embête avant qu'on te termine On est là pour ça En tout cas ce fut un excellent plaisir On espère te revoir bientôt dans d'autres émissions La chaîne bien sûr Et même pourquoi pas ici En tout cas voilà Chez toi viens quand tu veux Merci à vous Fais ce que tu veux Casse la baraque C'est Brian qui pay Et bien chers amis téléspectateurs Ce fut un excellent plaisir Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement Sur EFA dans Fashion Police Africa Bye bye Allez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501